Attention, je vais parler des événements récents, donc si tu lis pas les chapitres, dégage de là. Non, je rigole, mais enfin, vaut quand même mieux que tu partes si tu veux pas te faire spoil. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 442 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va faire des hypothèses ensemble à propos du chapitre 1000 de One Piece. J'ai posté un tweet vous demandant si vous aviez des attentes particulières concernant ce chapitre 1000, et vous avez été nombreux à y répondre. Par exemple, certains s'attendent à voir la mort d'un personnage, tandis que d'autres veulent voir Robin à poil. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de mes hypothèses concernant ce chapitre 1000, et des hypothèses que vous m'avez envoyées en réponse sous le tweet. Avant de commencer, sachez qu'exceptionnellement, pendant une semaine, donc jusqu'au vendredi 26, il y a 15% de réduction sur ma boutique. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, il y a des dizaines qui pourraient vraiment vous plaire. Le lien est dans la description. Sans plus attendre, on peut commencer. Le chapitre 1000, c'est qu'une fois que ça arrive. One Piece n'arrivera jamais à 2000 chapitres, vous vous en doutez. Alors pour ma part, j'ai vraiment de grandes attentes. Évidemment, si c'est un bon chapitre comme d'habitude, je ne serais pas déçu. Mais pour un nombre aussi exceptionnel, j'espère personnellement que soit le chapitre est plus long, soit il se passe quelque chose de vraiment important pour l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il pourrait se passer ? J'ai listé les réponses les plus citées, et tout d'abord, certains s'attendent à la mort d'un personnage. On est au chapitre 980 et plus. La bataille semble approcher dangereusement. Et il se pourrait que d'ici là, un personnage soit en difficulté. Peut-être Trafalgarlo, peut-être Momonosuke qui est déjà en mauvaise posture, ou peut-être un fourreau rouge. Pour ma part, je pense que s'il y a des morts, et il y en aura, ça sera plus tard. Quand on sera en plein dans la bataille, et que toute l'intrigue se sera installée. Il reste encore des choses à savoir, et il faut que le plan s'exécute jusqu'à ce que la guerre se déclenche concrètement à Onigashima. Alors je pense qu'au chapitre 1000, on sera dedans, mais pas encore depuis assez longtemps pour qu'un personnage meure ou se sacrifie. Après, beaucoup de personnes, et je pense que c'est ce qui a été le plus cité, s'attendent au retour d'un ou plusieurs personnages. Le retour d'Ener, le retour d'Egemon, le retour d'Ace... Euh, un, quoi ? Beaucoup de personnes s'attendent à une arrivée épique d'un personnage, comme on a eu avec Marco au chapitre 981. Je trouve cette idée plus probable. Comme je l'ai dit, je pense qu'au chapitre 1000, la bataille aura commencé depuis quelques chapitres, et ainsi l'arrivée d'un personnage, ça serait plutôt cohérent. Tout d'abord, beaucoup ont parlé de l'arrivée de la flotte, ça serait tellement épique de les revoir après tout ce temps, Bartolomeo, Kevin Dish, Sai, Hideo et tous les autres, ça serait complètement fou. La grande flotte arrive, et Usopp derrière qui dit fièrement en levant le doigt au ciel, « J'ai une armée de 8000 hommes ». Sinon, beaucoup parlent d'entrée encore plus attendue. L'arrivée de Dragon sur le champ de bataille, et on découvrirait son fruit du démon, et on découvre la mère de Luffy, et sa mère c'est Crocodile, et sa grand-mère c'est Zunecha... Ok, je m'emporte. Plus sérieusement, l'arrivée de Dragon à Wano Kuni, je pense pas. Par contre, un retour à Marie Joise avec cette fois Dragon qui serait présent pour qu'on découvre ce qu'il se passe avec Sabo, et ce qu'il compte faire pour Bartolome Yukuma, ça serait vraiment intéressant. D'ailleurs, Dragon a fait sa première apparition au chapitre 100, donc on multiplie par 10, et on arrive au chapitre 1000. Également, beaucoup parlent du retour de Shanks et son équipage. C'est une idée vraiment cool, mais cela voudrait dire que Luffy devra rendre son chapeau à Shanks, sachant que c'est leur promesse. Sinon, ça veut dire qu'on aurait potentiellement la rencontre entre Usopp et Yasopp. Et ça, c'est vraiment cool, parce que quand même, Yasopp, faudrait peut-être faire un effort. Beaucoup m'ont aussi parlé de Scopper Gabban, le membre de l'équipage de Roger. Au même titre que Rayleigh qui apparaît au chapitre 500, on aurait Gabban qui arriverait 500 chapitres plus tard, soit au chapitre 1000. Ça peut aussi être une idée intéressante. D'ailleurs, on peut voir quelqu'un de dos, et sa tenue ressemble beaucoup à la tenue de la personne que l'on voit de dos boire du sake avec Crocus. Il n'est pas incohérent que Scopper Gabban boive du sake avec son ancien compagnon d'équipage, et de plus, il ne serait pas incohérent non plus qu'il soit sur le navire avec Nekomamushi, car souvenez-vous, Nekomamushi a déjà été à bord du navire de Roger en tant que subordonné d'Oden Kozuki. Et enfin, ce nom a aussi beaucoup été cité. Duval. Euh non. Ryokugyu. Et oui, l'amiral Ryokugyu ferait peut-être son apparition lors du chapitre 1000. On verrait enfin à quoi il ressemble depuis que son nom a été mentionné dans le chapitre 713. Maintenant, on passe à ceux qui pensent qu'il y aura une révélation. Un indice majeur sur le One Piece, pourquoi pas ? Ça serait vraiment l'occasion d'avoir un indice supplémentaire sans qu'on sache encore de quoi il s'agit. Certains s'attendent à des révélations sur la lignée des D, sur Roger, sur Joy Boy ou encore Loftale. Sinon, des révélations sur les parents de Zoro. On se doute que le Mugiwara le plus en lien avec Wano Kuni est Zoro, alors peut-être qu'on découvrira des informations sur sa famille ou sur Kuina. Beaucoup veulent également en savoir plus sur Im-sama, une révélation sur son identité. On verrait son visage et on se rendrait compte que Im est en fait bon clé. D'autres s'attendent à des révélations sur les empereurs, comme Shanks par exemple. Mais on pourrait aussi avoir des informations sur le passé de Kaido, lorsqu'il faisait partie d'Erox, son histoire dans la piraterie et pourquoi il est considéré comme immortel. Et enfin, certains pensent qu'il y aura un power-up de Luffy, comme le Gear Fifth. Alors pourquoi pas aussi ? Sinon, tout simplement l'éveil de son fruit du démon qui est beaucoup attendu. J'ai aussi eu beaucoup de réponses en rapport avec les combats. Grosse baston, gros bordel total à Onigashima, Zoro vs Kaido, la bagarre, la guerre, les gros seins de Nami, hein ? Euh, quoi ? Bref, beaucoup s'attendent à ce qu'il y ait de la baston. Je pense qu'on sera déjà entré dans la bataille et par conséquent, de la bagarre, il y en aura. L'alliance des supernovas face à Kaido, ou tout simplement Luffy face à Kaido et Luffy qui meurt. Attends, euh, non, qui a écrit ça ? Beaucoup s'attendent aussi à un beau troll de la part d'Oda. Genre chapitre banal, il se passe rien, Zoro fait du ping-pong avec Sanji, Frankie fourre le soni, euh, Frankie fourre le soni ? Bon, ça me regarde pas. En résumé, le chapitre 1000 est un chapitre vraiment attendu, et beaucoup de personnes s'attendent à ce qu'il se passe quelque chose d'impressionnant. N'oubliez pas qu'en ce moment à Wano Kuni, on a que des bons chapitres. Et si le chapitre 1000 est bon comme les autres, mais qu'il ne se passe rien d'exceptionnel, il ne faut pas être déçu. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que vos attentes gâchent votre lecture. Pareil pour les théories, si une théorie s'avère fausse, c'est pas grave. Ça veut dire qu'Oda a encore réussi à nous surprendre, et on peut qu'en tirer du positif. Dites-moi en commentaire vos attentes pour le chapitre 1000, lâchez-vous, j'ai hâte de connaître vos avis. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Je vous le rappelle, exceptionnellement, il y a 15% de réduction pendant une semaine seulement sur ma boutique. Alors n'hésitez pas à y faire un tour, le lien est dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde !